Eh bien salut à toutes et à tous c'est Strike, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Disney Aladdin, enfin Aladdin sur Super Nintendo. Alors c'est un jeu qui est sorti en novembre 1993 aux Etats-Unis. Il a été édité et développé par Capcom comme vous le voyez. Et c'est un type action, plateforme tout simplement. Et c'est un super jeu. Alors du coup je voulais vous le faire parce que j'ai pas mal joué quand j'étais petit. J'ai encore pas mal joué dernièrement. Alors on saute avec B, oui c'est pas logique. Et on tire avec A tout simplement. Et il faut rebondir sur leur tête pour les tuer. Et il y a des super musiques. Alors je sais que beaucoup... Je sais que beaucoup préfèrent la version Mega Drive. Mais moi j'ai toujours préféré la version Super Nintendo. Parce que j'ai l'impression qu'elle est plus jolie. Je viens de perdre une vie bêtement. Je vais enlever mon écart parce que sinon je m'entends plus parler. Voilà tout simplement. Le but c'est de finir les niveaux tout simplement. Donc c'est exactement la même histoire que dans l'animé. C'est un jeu assez dur il faut le dire. Moi je connais à peu près les premiers niveaux. Mais ça reste quand même des jeux durs. Hop. Ça il faut toujours sauter dessus. Sinon on n'a pas vraiment de bouton d'action ou quoi que ce soit. Hop, lui on le tue. On monte en haut parce qu'il doit y avoir... Voilà, une vie. Hop. Attention à eux. Putain il faut jamais faire ça. C'est pas grave. Hop. Donc au début c'est facile mais ça va monter vite en... En comment dire... En intensité. Ah purée il faut toujours attendre que les serpents soient baissés. Il faut absolument que je prenne ça. Allez. Non. Ah elle va m'échapper. Non. Peut-être pas. Ah si. Elle m'échappe. Je vais éviter de jouer bêtement. Déjà que j'ai perdu 3 vies. Ah purée voilà. Fallait pas que je fasse ça. Fallait pas que je fasse ça. Alors je suis mort bêtement. Mais c'est pas bien grave. On va rattraper ça sans problème. Hop. Oh je vous meule. C'est pas possible là ça. Alors au moment à la place de cette vidéo devait sortir le premier épisode de Resident Evil 5. Euh 4 pardon. Mais j'ai eu quelques soucis. Du coup. Je sais pas si il sortira à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas. Je vous l'ai dit je ferai un lit là dessus. Enfin non. Je vous l'ai dit non pas du tout. Je ne vous le dis pas. Mais je vous le dis maintenant. Euh. Parce qu'en fait je vous l'ai dit dans le compte rendu de décembre. Qui va arriver dans cette semaine aussi. Mais puisque vous. Cette vidéo sortira sûrement avant. Vous ne l'aurez pas vu au moment où je parle. Et on attend. Voilà. Parfait. On refait la même erreur deux fois. Voilà. Ça c'est du meilleur jeu. Hop. On va essayer de monter là-haut. Hop. Hop. Voilà. Toujours récupérer les diamants. C'est pour du scoring. Non putain. Je vais me faire ça. Hop. Tu m'ers. Toi tu m'ers. Tiens. Putain. J'aurais pu sauter pour avoir le truc. Mais c'est pas grave. Donc on finit la première mission. Enfin la première mission. Le premier passage de la mission. Hop. Et du coup là ça nous donne une roulette. Donc ça qui est pas mal. On peut gagner une vie. On peut gagner un continu. On peut gagner deux vies. Donc c'est pas mal. Et sinon on peut gagner un cœur tout simplement. Donc c'est sacrément utile. Surtout qu'on a que deux continues. Donc voilà. C'est une préférence. Dès qu'on a perdu on a perdu. On recommence depuis tout le début. Après il y a un système de mot de passe. A la fin de chaque niveau. Donc voilà. On peut reprendre. Mais une toile ce serait bien. C'est un continu. Allez. Allez. Ok. Un up. Pas de soucis. C'est pas grave. C'est très bien aussi. Hop. Très bien. Je vais essayer de vous faire en un crédit. Aller le plus long possible en un crédit. Sachant que théoriquement j'arrive au moins au deuxième niveau. A peu près. Donc on va voir. Sachant que s'ils jouent aussi nul que ça. Ça va pas le faire. En plus eux ils sont chers parce qu'ils tirent en téléguidé. Comme vous avez pu voir. En téléguidé c'est par rapport à où je me suis dit quand ils tirent. Je vois que... Les pommes même si je m'en sers peu. Je voudrais d'ailleurs plus m'en servir. Il y a des sauts assez sympas dans ce jeu. Puisque vous avez bien vu que quand je saute je peux aller à changer de direction en plein saut. Comme là. Si jamais j'ai envie d'annuler. Du coup c'est pas mal parce que... Normalement j'aurais pas dû rater ce saut. Mais on va. Ok. Je n'arrive pas à ça. Mais là dans ce sens. Ok. Ça passe. Et on s'appuie sur lui. Hop. Putain. Jamais faire ça. Jamais faire ça. Juste jamais faire ça. Je suis exigeant avec moi-même parce que... Je sais que je le fais easy normalement. Mais non. Putain. Frame de merde. Hop. Et là par contre elle passe. J'ai pas le droit à l'erreur là. Là je me souviens de toi. Hop. Tu meurs. Là je tombe dessus. Ah oui. Full life. Ça ça fait plus bien. Hop. Hop. On se baisse. On esquive. On saute. Oui. Hop. Voilà. Lui il suffit juste de sauter. Et puis il vient de balancer ça. Je trouverais bien lui tomber sur la tête. Bien sûr. Hop. Hop. Parfait. Là ça se passe bien là. Je suis moins noble que d'habitude. D'habitude vous le savez. Le rec et moi c'est maudit. Mais là ça se passe bien. Donc ça va. C'est un jeu qui demande beaucoup de concentration. Sinon voilà il se passe ce qui vient de se passer. Putain. Il faut pas que ça arrive ça. J'espère qu'il y a pas en spawn. Non. Des fois quand ils disparaissent de l'écran. Ils respawnent. C'est pour ça que c'est chaud. Par contre ça fait très plaisir. 5 vies. Hop. Ouais. J'ai failli tomber mais c'est pas grave. Au pire la chute. Vous avez remarqué. Il ne faisait pas de dégâts. Mais. Juste. Je n'ai pas envie de tout remonter. Hop. Et voilà. Deuxième partie. Terminé. C'est easy à partir du moment. Le jeu ne me fait pas de. Mais il y a des fois je perds une vie contre le boss. Le premier boss. Donc du coup. Ah bah parfait. Je suis full live comme ça. Là il faut rebondir. Oups. Rebondir sur. Oh. Rebondir sur ça. Voilà. Hop. Parfait. On va le tuer parce que juste au cas où si je tombe. Voilà. Des fois je rate ce saut. Et des fois je me prends sa flèche. Mais là ça s'est très bien passé. Ah. Je suis vite sauté au bon moment en fait. Non c'est pas très compliqué. Des fois je tombe dans ce trou aussi. Je ne sais pas pourquoi mais. Parce qu'en fait des fois il ne s'accroche pas bien. Et du coup. Hop. Là c'était juste pour rassurer. Rien de très compliqué. Hop. Voilà parfait. Bon la baguette. Putain. J'allais dire la baguette je ne la prends pas. Parce que de toute façon elle ne me servirait à rien. Mais bon finalement je suis tombé en bas. Donc du coup voilà. C'est très bizarre comment il peut tuer les gens. Je dois vous avouer mais. Du coup. Enfin. Là c'est le jeu donc. Il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Ces plateformes là. Les petites plateformes au dessus. On ne peut pas s'y accrocher en fait. Donc. Oh là. Je ne voulais pas faire ça mais ce n'est pas. Ce n'est pas assez. C'est l'essentiel. Ce moment est délicat. Parce que les sauts. Même s'ils sont stylés. Des fois le personnage est lourd. Et du coup. Il ne saute pas comme on veut. Hop. Magnifique ça. Ou encore full life. Mais de toute façon je l'ai déjà. Ah mais. Ce n'est pas possible. Si plateformes comme je le dis. On ne peut pas s'y accrocher. Oh ben non. Un truc qui était inutile en fait. J'ai tiré une pomme pour rien. Mais pas grave. J'en ai 94. Donc ce n'est pas un problème. Je ne tente jamais le saut d'en bas là. Parce que je l'aurai tout le temps. Le saut pour avoir la grosse pièce. Ben ça va. Ça se passe même très bien là. Je n'ai même pas vu avoir du hacker. Pendant cette étape là. Là c'est le boss. Donc du coup voilà. Hop. Donc vous aurez vu qu'il n'y a pas 36 000 boutons. Mais il y a beaucoup de possibilités de gameplay. Puisque vous avez vu que je peux tuer un gars. Autant ce temps-çu. Autant. En. Comment ça s'appelle. En le shootant. Quand je suis accroché à un rondin. Je ne peux pas pousser comme ça. On ne peut pas avoir plus de 99 pommes. Donc voilà. Ah là c'est le boss. Non je crois. Ouais c'est le boss. Il faut avancer jusqu'au bout. C'est ça. Alors le boss est simple. Il faut juste trouver la technique en fait. Le laisser avancer. Passer là-dessus. Le laisser avancer là. Allez. Voilà. Et hop. Quand il baisse sa garde. C'est parfait. S'il a son sabre en l'air. On ne peut pas le toucher. Enfin ça nous fait des dégâts. Donc du coup. Il ne faut pas le toucher. Il faut le toucher 4 fois pour qu'il meure. Hop. Il va m'attaquer. C'est parfait. Des fois je ne sais pas pourquoi je perds. Je perds contre lui. Oula. Voilà pourquoi. C'est quand je fais des erreurs comme ça. Il faut attendre qu'il vienne. Vous voyez. Il faut vraiment rester là. Si vous vous mettez là. Il va se tourner. Et du coup il ne faut pas. Parce qu'il va attaquer trop rapidement. Allez bien. Voilà. Hop. Bon je pourrais faire plus vite. Mais bon. On va jouer safe. Ah la con. Voilà. J'ai fait une bêtise. Ne jamais faire ça. Je vous dis. Ne jamais faire ça. J'ai trop prévu son saut. Mais je l'ai été bête. Avance encore un peu. Voilà. Parfait. Et les pommes ça ne fait rien à part l'arrêter. Ça peut être utile si jamais il y a besoin de vous retourner. Mais c'est tout. Voilà. Il est mort. Je n'ai pas perdu que deux vies sur ça. Ça va. Enfin que deux cœurs d'ailleurs. Même pas vies. Parce que j'en ai cinq encore des vies. Ce qui fait très plaisir. Ah oui. J'ai oublié qu'il faut toujours aller vers vers à droite. On va retrouver Jasmine. Ouais. C'est mignon. Vous pouvez remarquer que les musiques sont vraiment très bonnes pour l'époque. Enfin 93. Vraiment jolie. J'aurais remarqué que mon PC me réverbère grave dans les lunettes. Donc voilà. Le mot de passe qui est toujours le même. Je vous le dis. C'est pas par rapport à ça. Donc après il y a la petite histoire. Aladin et Jasmine échappent aux gardes. Et ils se réfugient chez Aladin sur la hauteur 1. Ils aiment bien le panorama et discutent de leur projet futur. Hélas les gardes le trouvent et l'enferment. Dans le donjon du palais. Ils ramènent Jasmine à son père le sultan. Voilà. Tout simplement. Et ensuite je suis en prison. Donc on sait qu'il y a un vieux qui vient. C'est exactement comme dans l'histoire. Un vieux homme qui vient. Il propose de lui libérer. A condition d'aller dans la caverne des merveilles. Sauf qu'il sait pas que bien évidemment c'est Jaffar qui joue un rôle. Un tour quoi. Donc voilà. C'est l'histoire basique. Enfin l'histoire du dessin animé tout simplement. Donc on peut s'accrocher au pic dans celui là. Ok. Donc voilà. Je tombe tout le temps dans celui là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Hop. Donc s'accrocher au pic. Sauter. S'accrocher au pic. Sauter. Il tombe pas si on est dessus. Je vous le dis. On a l'impression qu'ils vont s'écrouler. Mais il s'écroule que quand. Alors elle elle me casse ses couilles. Donc je les ai one shot avec ça. Parce que voilà. Hop. Voilà. Toute humeur. Là je sais que voilà. Full life. En fait je ne sais pas si je vais faire un crédit. Parce que la vidéo peut durer longtemps si je ne fais pas de la merde. Mais bon là on est à peine à 10 minutes. Non 11 minutes. Mais enfin voilà. Donc. Je vais continuer un peu. Vraiment j'arrive à genre une demi-heure. Je couperai. Mais pendant ce temps. On va continuer. Hop. Pour une fois que je vous montre du beau jeu. On ne va pas s'en plaindre. Par contre lui. Je n'arrive jamais à la choper. Voilà. Il a disparu déjà. Non. Enfin voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à la choper. Je ne sais pas exactement à quel moment il faut la... Alors là par contre on est dans le moment délicat de merde. Parce que les petites formes là elles se cassent. Hop. Voilà pourquoi il faut avoir masse... Masse... Comment on appelle ça ? Pomme au deuxième niveau. Parce que c'est plus simple de... Ah oui c'est vrai qu'il faut que je saute là. Putain j'ai oublié. Donc là vous voyez que comme quoi les dommages ne font vraiment pas de... Donc là on est dans l'endroit. Et là par contre ceux-là sont très chiant. C'est exactement comme le boss mais c'est chiant. Ah putain. Bon j'ai raté. Donc là. Là il y a vraiment une possibilité que je meurs. Parce que je connais beaucoup moins déjà ce niveau là. Parce que bah le premier niveau il faut le dire. Je l'avais refait pas mal de fois. Parce qu'au début c'est un peu compliqué. Pour le moment vous avez l'impression que c'est simple. Et parce que enfin là. Je connais moi mais au début c'est vraiment dur à prendre en main. Même si c'est un bon gameplay. Et ça c'est clair. C'est vraiment un bon jeu. Je vous le conseille d'ailleurs si vous avez jamais joué. Après bon vous pouvez aimer les vieux jeux bien sûr. Mais euh... Ah putain de niveau de merde. Alors là je déteste ce niveau. Il est pas particulièrement dur. Mais il est particulièrement chiant. Déjà je ne peux pas sauter de rondin en rondin. Mon saut n'est pas assez lointain. Enfin bon. Voilà. Mais il est casse-couille ce niveau. Vraiment casse-couille. J'avais complètement zappé. Déjà parce que voilà on attend. On attend. On attend. C'est très chiant. Allez. 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 Là on peut faire ça. Hop. Ah le con. Oh putain. J'ai eu de la chance. Mais là j'ai tellement eu de la chance. Bon j'ai pas pris le pain. Mais j'ai eu une chance de fou qu'il y ait eu un... Qui ait eu un... Un rondin directement. Après. Parce que... Parce que franchement. D'habitude je tombe dans l'eau directement. En mode de rien abattre. Donc là je savais qu'il y avait une vie. Hop. Donc oui. Niveau vie je suis vraiment très bien. Euh. Donc c'est cool. Hop. 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 Donc là il suffit juste d'attendre. Hop. Et lui bien lui sauter dessus. Parce que généralement il nous expulse. Donc là j'ai juste besoin de se baisser. Là c'est exactement le même système qu'avant. Faut bien rester dessus. L'avantage c'est qu'il redescend pas. Enfin il redescend. Mais que quand on l'a lâché. Ah je vais pas tenter. Parce que... Un saut plus haut. Je me décale trop sur le rondin. Et j'ai peur de tomber dans l'eau. Donc là. Bah ça va. Tranquille. Hop. Après il y a du... Des petits... Hop. Des petits... Rochers de merde. Bien attendre. Il suffit. Hop. C'est bon. Hop. Putain. Par contre éviter le rebond. N'est-ce pas grave. Hop. Hop. On esquive comme ça. Oh j'ai été con là. Non. Descends. Voilà. Hop. C'est bon ça passe. Pas de soucis là. A se faire. C'est tranquille. On récupère. La lampe magique. Et là. C'est la merde. Parce que à bout à faire n'importe quoi. Il touche n'importe quoi. Et du coup. C'est l'écroulement. Infidèle. Tout se vient en rouge. Ça nique les yeux d'ailleurs. Et là c'est fin. Voilà. Encore le mot de passe. Magnifique. Étape 2 finie. En plus. Étape 2 finie avec 6 vies. Et bah je dois vous dire que. Waouh. Je dois vous dire que waouh. Donc là c'est l'histoire. Waouh. Il a touché. Donc tout s'effondre. Il faut vite sortir de ceci. Donc là ça recommence dans la grotte. Sauf que là c'est un scrolling. De merde. Et c'est moi aussi. Casse couilles. Avec mes deux vies je pense pas m'en sortir. Allez allez. Voilà parfait. En fait faut ni aller trop vite. Ni aller trop lentement. Ok. Et ne jamais faire ça aussi. J'ai tenté d'avoir la pièce. Mais voilà. Là ça passe. Non putain. J'ai failli sauter en fait. C'est pour ça que. Que il s'est décroché. Non. Ouf. C'était chaud. Je suis mort là. Voilà. Mauvais saut. Nul. Franchement mauvais. Franchement mauvais. Chaud chaud à faire. On recommence. On recommence. On se porte dessus sans problème. Il y a ça là. Allez. On descend. On se croyez. Il ne tue pas immédiatement. Enfin si je touche la bande noire ça ne me tue pas. Il faut juste pas que je disparaisse de l'écran. La base quoi. Je pense qu'il faut vraiment être un malade dans ce jeu pour arriver à choper toutes les pièces. Oh non. Je suis perdu à cause de ça. Oh mais je n'arrive jamais à sauter. C'est pas possible. Oula. J'ai failli me prendre. La boule de feu. La boule de feu. J'ai jamais essayé de voir si. Non. Je me disais. Je voulais voir si on pouvait fracasser une boule de feu. Ok. Une boule de feu avec une pomme. Mais voilà. Ça aurait été totalement what the fuck. Et pourquoi j'aimais à jouer comme ça ? J'avais oublié que la putain de bande rouge en... Euh la putain de bande noire en haut. Et bah ça compte comme le haut. C'est pas bien grave. C'est peut-être là que je vais perdre toutes mes guilles en fait. Tout simplement. Déjà deux pour commencer. Hop. J'ai l'air la petite animation qu'il fait quand il se baisse. Il tient son chapeau. Ce qui est bizarre c'est qu'il le tient pas en sautant. Mais bon après. Allez savoir quoi. Et d'ailleurs en sautant son chapeau reste très bien sur lui. Hop. Parfait. Non mais. Voilà. J'ai pris trop de vitesse en descendant. D'ailleurs c'est ce qu'il faut faire normalement pour sauter. Mais j'ai pas réussi. Ah par contre c'est bien parce que j'ai pris un coeur supplémentaire. C'est à ça que ça sert à les joyaux. J'ai oublié de vous dire. Vous voyez comme il y a 5. De coeur. Enfin de... De réceptacle. De ce réceptacle de coeur. Mais bon. J'ai plus 4 coeurs sur 5. Mais voilà. Hop. 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 Voilà. Pas faire n'importe quoi. On prend le pain. Sans problème. Là on a vraiment l'impression que ça va super vite et tout. C'est... Il y a vraiment un... Derrière comme vous voyez. Waouh. C'est vraiment super beau quoi. D'ailleurs ça fait limite... Enfin... Mal aux yeux. Enfin pas mal aux yeux. Mais je veux dire. La perspective elle est du coup brouillée. C'était très chaud ça aussi. Waouh. Waouh. Non. Putain. C'est vrai qu'on se fait one shot à ce moment là. Waouh. C'est pour ça que ce niveau... Il est chaud. Ah ça va oui on recommence pas depuis le début. C'est cool ça. C'est comme si c'était dans Mario avec le drapeau mais... Ah putain. Oh. C'est chaud là. Ça, ça passe. Toujours voir qu'il y a bien une plateforme après parce que le problème du saut comme ça c'est qu'on ne peut pas le faire sur place. Du coup... Ah non. Heureusement que j'ai masse vie parce que... Waouh quoi. Hop parfait. Cette plateforme elle va monter normalement. Voilà. Là aussi. C'est passé. C'est passé. C'est bon. On a fini ce niveau. C'était chaud. C'était périlleux. Mais c'est passé. Quand on se concentre un peu. Ah oui. Le fameux. Là c'est très très chaud par contre. Je vous le dis. Parce qu'en fait tu peux pas maintenir en fait. C'est juste des petits coups. Et c'est chaud. Après le gameplay est bon. Donc dans ce cas voilà ça va. Je veux dire la maniabilité est pas trop mal même si c'est bizarre en fait à prendre en main. Ah. Le problème c'est que t'es one shot sinon c'est la putain. Je crois que les pierres ne one shot pas mais la lave oui. En plus oui ça nous enlève des coeurs si on touche. Si on touche les bords. Je veux dire le rocher normal ils sont bien peintus et tout. Je suis allé plus loin que j'étais allé. Ah putain non ça nous enlève pas des coeurs ça nous one shot. J'avais oublié ça bordel. Ah fichier. Bon plus qu'une vie hein. Il faut que j'arrive à passer. Ouh là là putain. Le pic en haut il était chaud là. Ça a failli. La tête de Aladin a failli râper le bord. Là ça va ça passe. En fait il faut être avancé mais pas trop parce que du coup on a pas le temps de négocier ces virages suffisamment rapidement. Et si on veut pas assez vite on se prend la lave alors du coup c'est une pression supplémentaire. C'est bon ça se passe là pour le moment. Ouah. Ouah putain de merde. Ah c'est pas possible je me suis. Enfin il faut vraiment connaitre le parker pour savoir quand il faut descendre monter. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce niveau là. Bon bah last 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 life you know. Allez il faut que j'essaye d'arriver au moins. Après j'ai pas été ridicule en un crédit ça va hein. Allez où je suis allé. Si je me rends pas de moi j'entends. J'espère pas mais voilà. Si jamais ça va. Je veux dire je suis mort largement plus tôt des fois. Parfois. Euh ok. Donc là on descend. Et là on va devoir monter. Et là on va devoir descendre. Là on remonte. Pour descendre non. Non ça va ça tour. Oui. J'ai fini. J'ai fini bordel. J'ai fini. Et bah je suis vraiment content d'avoir pu finir les 3 niveaux. Rien qu'avec une seule vie. Enfin avec ouais un crédit je veux dire. Après je sais qu'il y en a qui arrivent à faire avec un seul crédit mais. Oui. Le génie de la lampe. Un génie apparaît et déclare qu'Aladin est son nouveau maître. Il invite Aladin à pénétrer à l'intérieur de la lampe. Donc là c'est le niveau du génie qui est juste super jugé. Voilà. Il n'est pas particulièrement dur j'allais dire. Oh oui. En fait ça ne servait à rien. Je suis-je bête ? Euh oui par contre là je suis dans la merde. Voilà. Parfait. Hop il y a plein de génies en fait. En fait il faut juste faire très attention et c'est bon. Hop. Ça c'était chaud par contre. Ça c'était vraiment plus attenté. Il ne faut pas prendre de risques. Putain il me fait peur aussi. Oh non par contre j'avais complètement zappé ça. Oh le con. Voilà donc si on veut on peut continuer. Donc moi je vais continuer parce que voilà. Mais je vais mettre sur pause et je vais vous dire à plus les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Oh voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sûrement pour un prochain R.A.S. C'est comme une prochaine vidéo. C'était Strike. Salut. Salut.